Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici à Rouen-sur-Mer et apprécier l'ambiance, la belle ambiance qu'il y a ici avec le sable fin, les transats et toutes les animations culturelles, sportives. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Loïs Lepiouf qui est éducateur sportif à la vie sportive à Rouen. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, j'ai le plaisir également d'accueillir Christophe Gauthier. Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Voilà, vous êtes bibliothécaire. Bibliothécaire à la ville de Rouen, tout à fait. Voilà, dans quelques instants. Alors Loïs, j'aimerais vous demander déjà, quelles propositions sportives il y a ici à Rouen-sur-Mer ? Alors sur la plage, on a diverses activités sportives, on est répartis en plusieurs pôles. Alors nous avons tout au fond là-bas derrière nous le terrain de sport, où les clubs sportifs de la ville de Rouen, essentiellement la ville rouennaise, ou quelques comités viendront proposer leurs activités sportives tout au long du mois. Et il y a combien de clubs sportifs qui vont venir ? On a une trentaine de clubs qui viennent sur Rouen-sur-Mer. Et pour quelles activités sportives ? Alors ça va du classique beach soccer, donc le football dans le sable, le beach volley, le beach basket, au moins classique la lutte, la boccia, qui est un jeu destiné aux personnes en situation de handicap au départ, mais qu'on a ouvert à tous les publics. La lutte, l'aïkido, voilà, tout un panel d'activités qui se pratiquent d'habitude dans le sable, ou pas du tout pour certaines, mais qui viennent quand même à Rouen-sur-Mer pour diversifier un peu l'offre. Alors le beach soccer, c'est comme ça que vous appelez ça ? Le beach soccer, oui. Qu'est-ce que c'est que cette activité ? Alors le beach soccer, on est en pleine Coupe du Monde, donc ça tombe bien. Le beach soccer, c'est le dérivé du football, sauf qu'on le fait dans le sable, avec un ballon un petit peu plus mou et pieds nus. Voilà, c'est un peu la différence avec le foot. Après, ce sont les règles du football ordinaires. Alors il y a aussi des activités pour les plus jeunes ? Oui, alors nous avons des activités, on va dire un peu plus de loisirs, avec les structures gonflables qui sont juste à côté de nous, les structures de jeu en bois pour les tout-petits qui sont un peu derrière nous, et quelques activités avec des petits jeux en mousse pour les tout-petits également sur le site. Et tout est bien sécurisé, même pour les plus petits ? Alors tout est bien sécurisé, nous avons des animateurs sur chaque atelier, sur chaque structure de jeu. Et les animateurs, j'imagine qu'on peut les repérer grâce au t-shirt vert que vous arborez aujourd'hui, que vous portez ? Et donc tous les animateurs qui travaillent à Rouen-sur-Mer sont évidemment identifiés par le même t-shirt, donc le t-shirt vert que je porte moi-même. Donc vous pouvez également leur poser tout un tas de questions, ils peuvent répondre, pas forcément qu'au sport également. Et vous, c'est pas la première fois que vous faites les animations ici à Rouen-sur-Mer ? Non, pour moi c'est ma troisième fois. Et qu'est-ce qui vous plaît alors ? Déjà c'est l'ambiance, c'est l'ambiance festive, c'est un site, déjà le site se prête très bien, on est devant la Seine, donc c'est très sympa l'ambiance, puisque les gens viennent ici pour se détendre et également prendre du plaisir. Et puis on est là pour proposer du sourire aux enfants et des activités, notamment pour certains et certaines qui ne peuvent pas partir en vacances l'été. Et oui, c'est vraiment magnifique, on est vraiment dans une ambiance de vacances, je vous le certifie, regardez comment c'est magnifique, derrière moi on voit la cathédrale, il y a la Seine, le sable, ça nous fait vraiment penser aux vacances. On est vraiment sur une plage, dans une autre ambiance, là on redécouvre Rouen sous un autre angle, et un angle vraiment appréciable. Loïs, combien d'activités on peut faire par jour ici, quand on vient à Rouen-sur-Mer ? On va dire que ça dépend un peu de l'âge, mais on va être sur une dizaine d'activités. Alors au niveau des sports, on en a 4 à 5 par jour, plus toutes les activités de loisirs qu'on a décrites juste avant. Donc aujourd'hui par exemple, on a le beach soccer, puis ensuite on aura du volleyball, et on terminera, donc il y a du roller également, et on terminera ensuite par, j'ai un petit trou de mémoire, je veux bien m'excuser, par une autre activité, le nom m'échappe pour le moment. Voilà, alors on peut aussi faire, si on veut, du sport en salle, si on en a marre du sable. On peut aller sous une tente, et faire différentes machines, voilà, du vélo, du tapis de sol, et justement, je vais vous proposer de rejoindre Alexandre, qui est allé tester pour nous cette tente de remise en forme. On regarde. Tout à fait Stéphanie, je suis ici, donc dans ce centre de fitness sur Rouen-sur-Mer. Alors je suis avec Antoine, bonjour Antoine. Bonjour Alexandre. Alors tu es animateur ici, depuis combien de temps ? Pour ma part, c'est la 5e année que je fais à Rouen-sur-Mer. D'accord, alors ici, beaucoup de machines nous entourent. Alors il y a des vélos, il y a aussi des tapis de course, des vélos plus confortables pour les personnes qui désirent s'asseoir, mais aussi cette machine, et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Alors en effet, cette machine permet à toute personne de pratiquer le sport, tout d'abord assis ici en travaillant les bras, et ici sans assise, en permettant aux fauteuils roulants d'accéder à la machine. Donc les personnes à mobilité réduite peuvent vous rejoindre pour travailler les parties du haut du corps. D'accord, merci beaucoup Antoine. Je rejoins donc notre ami Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut, enchanté. Alors Alexandre, tu es coach ici ? Exactement, donc moi je suis coach sur Yves Gauche, à l'élangime Rouennaise. On m'a proposé de venir coacher un peu les différents publics qu'il va y avoir pendant tout ce mois de juillet-août, c'est ça ? Et puis leur montrer un peu les différentes machines, et comment surtout ne pas se blesser pour que ça aille effectivement en douceur. Alors justement, tu as un débutant en face de toi, que me proposerais-tu pour une petite démonstration ? Tout de suite, je peux te faire essayer l'elliptique, mais après forcément un débutant, je passerai plus d'abord sur un vélo, mais on va démontrer l'elliptique, comme c'est un appareil que les gens connaissent peu, on va démontrer sur un elliptique. D'accord, alors je vais te proposer de tenir le micro et on y va. Ça marche. Alors je recommande sur la machine. Voilà, donc là c'est comme de la course, vas-y. On avance. Voilà, on avance, on appuie sur ici, pour commencer. Voilà. Et là je suis parti pour combien de kilomètres ? Donc là tu es parti sur 20 minutes, après l'intensité c'est toi qui la mets au niveau des jambes. Plus tu accélères, plus forcément la machine va accélérer. Donc voilà. Déjà effectivement, merci, en quelques secondes c'est déjà très éprouvant. En tout cas je vous invite à les rejoindre très nombreux. Les horaires c'est de 14h à 20h durant cette période de Rouen-sur-Mer. Il y a aussi des activités sur l'île-la-Croix, c'est du canoë qui est proposé. En tout cas voilà, il y a du sport, il y a de quoi s'amuser ici à Rouen-sur-Mer et je vous propose d'y venir nombreux. Merci Alexandre. On va vous laisser vous reprendre votre souffle et on vous retrouvera tout à l'heure. Loïs, à partir de quelle heure on peut venir ici sur Rouen-sur-Mer pour faire du sport ? Alors les activités sportives débutent à 14h. Il y a un petit décalage entre les horaires d'ouverture, entre la plage détente sur laquelle nous sommes et l'aspect sportif. C'est-à-dire que les personnes voulant se détendre ou venir manger sur le site peuvent venir dès midi dans les transats. En ce qui concerne les activités sportives, c'est à partir de 14h. Et est-ce qu'il faut prévoir des équipements personnels particuliers ou tout est sur place ? Alors il n'y a pas forcément besoin d'un équipement personnel particulier. On est sur une plage, donc l'idée est de venir en tenue sur laquelle on irait à la plage. Le short et les tongs sont particulièrement conseillés. Je sais que pour certaines activités, il faut s'inscrire, notamment pour le canoë, racontez-nous, où est-ce que ça se passe et comment on s'inscrit ? Alors oui, tout à fait. Nous avons des activités sportives qui se déroulent hors site, donc sur le site de l'Île-la-Croix. Donc le canoë, l'Aviron, pour ne citer qu'eux. Les inscriptions se passent à la tente accueil du site de Rouen-sur-Mer. Donc les gens vont directement s'inscrire à la tente accueil du site de Rouen-sur-Mer. Une fois qu'ils sont inscrits, le jour de leur activité, ils se présentent directement au club, soit de canoë, soit d'Aviron sur l'Île-la-Croix, pour participer à leur activité. Alors la tente d'accueil, elle a une position plutôt centrale. Tout à fait, la tente accueil, elle est sur l'espace central, l'espace plancher qui est assez immense, qui permet aussi d'accueillir des soirées musicales, par exemple. Et oui, et ces soirées musicales, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Et je vous promets aussi de la danse. Loïs, est-ce que les gens sont satisfaits de tout ce qui est proposé ici au niveau sportif ? Alors on essaye justement de satisfaire un maximum, notamment au niveau des tranches d'âge dans lesquelles on propose des activités. Donc on essaye vraiment d'atteindre tous les publics, que ça aille du plus petit, donc même du moins de un an sur les espaces de jeu pour être tout petit, jusqu'aux adolescents et jusqu'aux adultes. Donc vraiment de quoi satisfaire tout le monde. Et on a vraiment un bon retour du public sur ces activités, qui maintenant, on peut dire que Rons-sur-Mer est vraiment ancré dans le paysage rouennais. Oui, et on va retrouver tout de suite Alex, qui est au contact de vous, cher Rouennais, cher touriste aussi, qui venait ici à Rons-sur-Mer. Et je crois qu'Alex, il est en charmante compagnie. On regarde. Alors Hervé, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici, à Rons-sur-Mer ? Tout simplement, on est Rouennais, donc c'est l'occasion pour les enfants de leur faire découvrir autre chose. C'est un espace de détente. Et puis en même temps, ils peuvent jouer, éventuellement peut-être rencontrer aussi des petits camarades. Même s'il n'y a pas le soleil, c'est très sympa. D'accord, et en plus, c'est très accessible puisque c'est au plein cœur de Rouen. Complètement, oui. Je trouve ça très intéressant comme idée. C'est un espace convivial, c'est pour tout le monde, c'est très bien. Et vous y reviendrez donc ? Le plus souvent possible. Avec plaisir. En tout cas, les enfants, bonjour Sophia, bonjour Benjamin, vous allez bien ? Oui. Oui, est-ce que vous êtes content ? Vous avez fait quelques activités ce matin ? Oui. Oui, qu'est-ce que tu as fait exactement ? J'ai fait ça. Du toboggan ? Et j'ai joué au sable. Ah, tu as joué au sable, donc tu as fait des châteaux de sable. Et toi, tu as fait quoi ? Au foot, des châteaux de sable et ça. Et ça vous donne envie de revenir ? Oui. 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 C'est gentil, merci beaucoup. Merci Alexandre. Toutes les activités sont proposées vraiment pour un large public, Loïs. Tout à fait, il y en a vraiment pour tout le monde. Et il faut le rappeler aussi, personne n'est exclu. Les personnes également en situation de handicap peuvent ici venir et faire du sport ? Tout à fait. Donc déjà, premièrement, il y a des rampes d'accès pour aller sur le plancher, parce qu'il faut savoir que le plancher est un petit peu plus haut que le sol. Donc les services techniques de la ville ont mis en place des rampes d'accessibilité. Effectivement, toutes nos activités, notamment les clubs sur le terrain sportif, sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Et comme l'a dit Antoine tout à l'heure dans le sujet, notamment dans la tente fitness, nous avons des machines complètement accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors je vous propose maintenant, après le sport, un petit peu de réconfort et peut-être de culture et de littérature. Donc j'ai le plaisir de réaccueillir tout de suite Christophe Gauthier. Rebonjour, vous êtes bibliothécaire et vous animez deux cabanes à livres ici, à Rouen-sur-Mer. Alors c'est quoi le principe de ces cabanes à livres ? Eh bien le concept, c'était de mettre à disposition du public rouenais une offre de livres qui couvrirait tout type d'âge, tout type de documents que vous pourrez retrouver en bibliothèque. Alors aussi bien des romans traditionnels que des romans policiers, de la science-fiction, de la fantaisie, de la bande dessinée, des mangas. Mais vous allez aussi trouver des livres écrits en caractère un petit peu plus grand pour les personnes qui auraient une vue un peu plus basse. Vous allez trouver aussi du fond normand pour les touristes qui seraient intéressés par la visite de la ville. Rouen-solide par exemple, parmi les plus connus. Voilà, en fait l'idée c'est de mettre à disposition des plus jeunes et des adultes des livres pour leur permettre de flâner, de s'installer tranquillement sur la plage détente. Voilà parce que c'est simple, on choisit un livre dans la cabane, on dit voilà je veux lire tel album de bande dessinée par exemple, et on s'installe, on prend le livre, on va dans un transat. Exactement, les conditions sont totalement ouvertes, très simple, vous sollicitez le bibliothécaire qui est présent au sein des cabanes, vous lui demandez est-ce qu'il vous oriente sur un choix de livre, et aucun besoin de présenter une pièce d'identité, vous vous installez librement sur la plage ou tout autre endroit de votre choix sur le site d'Auron-sur-Mer. Voilà, c'est totalement libre. Alors je crois que vous êtes venu avec quelques exemples d'ouvrages. Alors je suis venu avec quelques BD. Je vois d'abord une bande dessinée qui s'appelle Couette. Oui, alors Couette c'est très sympathique, c'est une bande dessinée jeunesse. Alors Couette c'est un personnage original, alors déjà on va présenter peut-être Couette au niveau de l'illustrateur et du scénariste, c'est scénarisé par Séverine Gauthier et illustré par Millie Kim. Et de quoi ça parle alors ? Chez Largo. Alors de quoi ça parle ? Couette c'est une petite fille qui descend sur notre monde par le biais d'une bulle, enfin d'une goutte d'eau, excusez-moi, et d'une goutte d'eau. Et en fait le concept c'est que tout ce qu'elle touche va se transformer en quelque chose de fantaisiste. Donc c'est à la fois très léger, je vais peut-être vous présenter quelques illustrations. Si j'y arrive, je vais essayer de faire un jeu d'équilibre. Voilà peut-être que je vais vous aider. Alors on va pouvoir, je vous laisse raconter l'histoire et moi je vais tourner les pages. Alors on y va. Je vous laisse pour les pages. Alors si vous pouvez présenter, vous voyez tout de suite que c'est un univers très coloré. Alors Couette est confrontée à tout type de situation, c'est découpé par chapitre et par situation en fait. Ce sont quelques scénettes, on va dire. Donc souvent avec un personnage qui va s'immiscer entre Couette et un élément du décor ou du paysage. Alors c'est un album qui s'adresse à partir de quel âge aux enfants ? Alors moi je serais tenté de dire c'est à partir de 3 à 99 ans. C'est-à-dire que les parents seront aussi tout à fait tentés par le livre et amusés par cet univers fantaisiste. Coloré, espiègle, je crois que c'est le mot espiègle. Voilà c'est très très coloré et c'est vraiment un album, enfin une BD pardon, très sympa. Alors je vois que vous avez un autre album, là peut-être plus pour les adultes. Effectivement. Donc on va y retrouver les aventures de Sir Ernest Shackleton qui est à l'époque, donc début du 20ème, en compétition avec Amundsen pour la découverte finalement de l'Antarctique. Il a échoué dans sa première tentative et finalement il va se retrouver avec tout son équipage à bord de l'Endurance. On voit une illustration, je vous le montrais très bien, pleine page qui retranscrit pleinement cet univers. Donc voilà, on va se retrouver invité à ses aventures donc d'explorateur et d'aventurier, je crois que le terme est assez juste, avec Sir Ernest Shackleton et donc son équipage qui vont être confrontés à des situations très difficiles, des situations de survie notamment. Et ça c'est le premier tome que vous avez sous les yeux. Les aventures sont découpées en deux tomes et nous aurons les deux tomes au sein des cabanes à livre. Ça me donne envie de lire ces deux albums de bandes dessinées. Est-ce que vous nous avez apporté autre chose de Jules des Gardes ? Alors, j'avais apporté aussi, je me permets, excusez-moi, je vais sortir du cadre. Ça c'est un auteur que j'affectionne particulièrement, c'est Christopher Priest. Alors c'est un auteur qui se situe entre la science-fiction et le roman traditionnel qui a été souvent adapté au cinéma notamment par Christopher Nolan avec Le Prestige. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent certainement le film et donc l'œuvre de Christopher Priest. Alors les insulaires, c'est un monde un petit peu particulier avec des mondes parallèles, on va dire. C'est un archipel en fait d'îles qui va se retrouver au centre de deux autres territoires qui sont en conflit et en guerre. et c'est un prétexte pour Christopher Priest à nous présenter tout type de personnages et donc des îles qui sont pour chacune, qui ont leur climat et leurs habitants en particulier, dont une île notamment qui a découvert le secret de l'immortalité. Alors voilà, on est un petit peu dans des chapitrages un peu découpés, mais l'œuvre de Priest est intéressante en cela qu'elle nous fait mêler l'illusion et la réalité par des superpositions. On ne sait plus très bien, on est entre des allers et des allers et retours au niveau des chapitres avec une impression de déjà vu. C'est pour ça que c'est un univers aussi qui s'adapte parfaitement au cinéma. Merci Christophe pour ces bons conseils de lecture. On va y revenir dans quelques instants parce que je crois qu'on peut retrouver tout de suite Alex qui est à nouveau en compagnie de personnes qui profitent ici du cadre superbe de Rouen-sur-Mer. Bonjour Dorothée. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui de venir à Rouen-sur-Mer ? Nous, ça fait quelques années qu'on vient avec mes enfants, 2-3 ans maintenant. Comme je n'ai pas l'occasion de partir en vacances très longtemps, seulement 2-3 jours par-ci par-là, on vient parce qu'il y a tous les sports pour les enfants. Il y a du soundball, du rugby. Les miens sont très sportifs alors ça leur va à merveille. Il n'y a pas besoin de partir très loin. On a tout. D'accord. Et vous, pendant ce temps ? Moi, je bookine souvent ou alors je pratique avec eux les activités sportives. Donc voilà, on est très sportifs à la maison. D'accord. Et donc, vous allez y venir régulièrement ? Ouais, ouais, ouais. On vient très souvent, très régulièrement. Très bien, merci Dorothée. Merci Alex. Alors, le sport, la culture, la littérature et aussi la technique, Christophe, parce qu'il faut parler d'une application que l'on peut avoir ici à Rouen-sur-Mer. Oui, alors vous savez que les bibliothèques basculent progressivement vers le numérique avec la possibilité de télécharger des e-books et de proposer des services orientés autour du numérique. En l'occurrence, les bibliothèques et la ville de Rouen ont développé une application autour d'Arsène Lupin, le personnage, le héros de Maurice Leblanc. Comme vous le savez peut-être, en 2014, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Maurice Leblanc. Oui, auteur rouennais qui est né ici en 1864 à Rouen. Voilà, c'est l'occasion de mettre en valeur le patrimoine normand puisque l'univers de Maurice Leblanc et donc les aventures d'Arsène Lupin se déroulent essentiellement dans le pays de Côte avec notamment des sites réputés comme Etretat ou même l'abbaye de Saint-Vendry. Alors, cette application développée par la ville de Rouen, elle est entièrement gratuite d'une part. Elle s'appelle La Comtesse de Cagliostro. Donc, la trame de fond est le roman de Maurice Leblanc éponyme. La Comtesse de Cagliostro. Donc, cette application, elle va vous permettre de suivre journalièrement chaque jour un épisode des aventures d'Arsène Lupin. Donc, c'est un petit peu le principe des séries télévisées actuelles que vous voyez avec Game of Thrones ou pour ceux qui connaissent un peu plus Desperate Housewives, on doit attendre la suite régulièrement. Et donc, on a essayé de faire un découpage aussi bien par lieu que par personnage des romans qui émaillent l'œuvre de Maurice Leblanc. Et concrètement, alors, cette application, on la trouve où ? Comment on fait ? Alors, si vous voulez la télécharger, vous pouvez la télécharger depuis l'App Store si vous avez un iPad. Donc, à partir du 16 juillet, elle sera disponible et téléchargeable sur l'App Store. On propose aussi aux possesseurs d'équipements Google de la télécharger sur le Play Store. Mais ce sera un petit peu plus tardivement, fin juillet. Voilà. Idem pour le magasin Amazon. Elle sera disponible aussi sur le magasin Amazon. Donc, fin juillet. Donc, c'est une application, il faut le rappeler, qui est totalement gratuite. Merci à vous. De belles applications, des beaux livres à découvrir. Vous nous avez donné envie, Christophe et du sport aussi à faire ici à Rouen-sur-Mer grâce à l'équipe que vous dirigez, Loïs. Merci à vous. Alors, nous, on va marquer une petite pause. Moi, je vais aller écouter la musique parce que je ne sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure. Il y a un groupe de musique qui joue ici et on se retrouve dans quelques instants ici à Rouen-sur-Mer. A tout de suite.